Musique Ce matin, j'ai la chance de rencontrer l'homme idéal, fois deux. Elles sont soigneuses, attentionnées, ils savent passer le balai, c'est des experts en arrosage et en plus ils lavent leurs chaussettes. En revanche, ça se mérite. Pour les approcher, j'ai dû abandonner les talons. Les filles, je vous présente Bruno et Gérard, les numéros 1 mondiaux de la Terre Battue. Bruno, Gérard, enchanté. Alors pourquoi est-ce qu'on vous appelle les numéros 1 de la Terre Battue ? C'est un métier qui demande de la précision. C'est le plus gros tournoi du monde, donc il faut être les meilleurs, tout simplement. En fait, la Terre Battue, à l'origine, c'est blanc, puisque c'est une couche de calcaire, une qualité irréprochable. Ensuite, on vient mettre cette brique pilée qui va nous donner la caractéristique de la Terre Battue, à savoir la glissade et la coloration. On a une réflexion annuelle qui débute début avril, donc on refait entièrement les cours, enfin, on retravaille la chape calcaire. On va redonner de la souplesse aux cours et en faire une beauté, en fait. À chaque année, c'est 45 tonnes de briques pilées. C'est une surface qui est capricieuse et j'en profite pour vous dire que c'est paradoxal, mais on est obligé de la protéger quand il pleut. Par contre, quand on débâche, il y a un système de réchauffement, donc on est obligé d'arroser pour éviter que cette Terre Battue s'envole. Donc, ce n'est pas seulement compris par les spectateurs. Quand il fait très sec, on est obligé d'apporter énormément d'eau.